Ce bouton, ne t'embrasse pas à l'allumer, basculement de l'affichage. Comment ça, alerte ? Oula ! Effectivement. Oula, je passais pas loin d'une mine. Quel enfer ! Mais genre, on peut pas voir les mines. Mais arrêtez, bordel ! Et je peux pas le couler ou quoi ? Ça se passe comment, là ? Allez, tourne, tourne, tourne. Oula ! Ah si, c'est bon, lui, il est coulé. Alors, faut que je monte, faut que je monte, faut que je monte. Ok, j'ai réussi à esquiver. Je sais pas pourquoi, ils se sont lancés dans des mini-jeux comme ça. Ok, lui, il est mort. On va essayer de monter. Alors, où sont les ennemis ? On va passer où, c'est con. Ah là. Ah putain, mais c'est compliqué de tourner. Hop, voilà. Touché. Ça est quoi ? Hop. Ça a touché ? Il coule ? Non. Non, mais quel enfer ! J'arrive pas à le rattraper. Et vous imaginez pas la gymnastique des doigts que je suis occupé de faire. Je vais l'intercepter. Je vais l'intercepter. Et ouvre. D'accord. Pour tirer, il faut que j'appuie sur Select. Parce que je suis aussi occupé d'accélérer avec carré. Et je tourne avec le joystick. C'est un peu l'enfer. Bon. Ah. Un adversaire. C'est bon. Un de moins. Oula. Oula. Iiii. Prenez. Il y a des mines, donc c'est un peu dangereux. Oula. Oula. Il marche arrière parce que moi je suis un dingue. Ah putain, faire demi-tour c'est compliqué. L'angle est un peu moisi. Par là, voilà. En ça, salaud. Il est mort, ok. Là. Après ça c'est bien beau, mais moi j'aimerais bien tuer le rouge. C'est quand même mon objectif principal. Ah putain, il m'a dit mal. Pfiou. Ah. Oula. Ça te fait des gros bips. J'ai peur. Il est où ? Ah il est là. Il est nul à chier hein ce jeu, pas ce mini-jeu, pas le jeu mais... Pfff, frôler la mine. Comment on fait... Ah voilà ! Ok, il y a un truc là-bas. Pfff, à côté d'une mine... Ok... Putain ! Danger un petit peu... Ah, là-bas ! On a un autre à droite là. Ah non, c'est un sous-marin de poulet déjà. Oh ! Il est derrière je crois. Ouais. Pfff, j'ai frôlé la mine. Le bourrine. Allez, allez ! Yes ! Yes ! Mission accomplie ! J'ai pas perdu un point de vie. Trop fort. Et donc ça, c'est un jeu qu'on peut faire au Gold Saucer. Tout comme le jeu de moto, enfin le mini-jeu de moto, tout comme le mini-jeu de... De... Comment ça s'appelle ? De... De snowboard, voilà. Ce genre de choses. Sous-marin Shinra. Ouf ! On a réussi ! Amiga Matariat doit se trouver au fond de l'océan à présent. Poursuivons les recherches. A toutes les unités sous-marines Shinra, me recevez-vous ? A toutes les unités sous-marines Shinra, me recevez-vous ? Hum, sur la tête la Shinra. Marin numéro 2, rapport. Nous sommes le sous-marin numéro 2. D'accord, je vais répondre. Ici Shinra numéro 2, rien à signaler. Bien reçu. Votre prochaine mission est de retourner au bassin de Junon. Nous transportons la méga matéria à partir de l'aéroport. Que ceux qui n'ont aucune mission reviennent pour monter la garde. Terminé. L'aéroport de Junon, nous devrions y arriver en nous dépêchant. Oublions cette méga matéria pour l'instant. Remontons à la surface. L'aéroport hein, pas de problème. Et voilà. Et donc ça, le truc qu'on a aperçu là, c'est l'armée M-Rod. C'est-à-dire un des boss optionnel super fort. Sur ok pour monter dedans, annuler pour plonger, tout ça, tout ça. Bah du coup j'ai bien envie de repartir dedans. Y'a des choses au fond de la mer. Bon. Y'a notamment... Y'a notamment l'armée M-Rod ici. On va évidemment éviter. Comment vous dire que... Comment vous dire que j'ai pas envie de la combattre ? Bouge pas hein. Et normalement y'a des choses au fond de l'eau. Des choses intéressantes. Genre ça. C'est le sous-marin Red Leader que nous nous avons coulé. Alors que ça me rend malade rien que d'y penser. Rien que repenser. Mega Matéria récupéré. Aucun dégâts ne semble à déplorer. Ouf, me voilà rassuré. J'ai gagné un Mega Matéria au plus grand des calmes. Mais y'a d'autres choses au fond de la mer normalement. A l'armée M-Rod elle bouge. Ça fait peur. Temps de 20 minutes pour la battre. Oui, oui, c'est vrai. Il y a un timer aussi. Y'a... J'ai réussi à la battre qu'une fois dans ma vie. Et y'a une fois où euh... Où j'étais arrivé à la fin du chrono. Et elle était pas morte. Et du coup euh... Bah j'avais perdu. Je crois en perd hein. A ce moment là. Je sais plus. Enfin bref. Mais elle est super forte hein. Mais celle là encore ça va. Parce que le... L'arme Ruby c'est encore pire. Parce qu'elle elle vous retire des personnages. Enfin vous êtes plus qu'à... Une personne contre l'arme Ruby. Un avion Shinra de type... Jelnika. Je me demande pourquoi elle s'est écrasée ici. Murakumo. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est une épée pour Cloud ? Putain. Me déteste. Ok mais là le problème c'est qu'il y'a pas de jointure entre les matérias. Donc forcément ça va déjà déséquiper. OK. A cause de mon misclic. Petit mobs de nuisance Néobami titan voilà. Regardez parce que le mini-jeu de sous-marin n'a pas envie de le refaire et vous n'avez pas envie de le revoir donc c'est parfait et normalement dans cette épave y a un truc super intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette salle ? Ça doit être une sorte de laboratoire vu qu'il y a un Générateur Mako Garde d'escorte Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse ? What the f**king f**k Oh ne faites pas les comptes, ne faites pas les comptes Ok C'est bon ok Ok alors j'ai pas le niveau a priori mais on va faire comme si dans rien n'était Il t'a explosé à peine C'est quoi le truc je ne suis pas une matéria ? Ok c'est pas grave Il y a des trucs là-haut, on va aller chercher Oh man a raté mais il n'a pas de neuf pas, il n'a pas de neuf pas J'en ai que deux mais au moins voilà méga elixir il y avait il y avait une matéria c'était un piège c'était un piège c'est ça quel enfer ok je vais juste grid pour dire de choper des des items il y a un truc ennemis juré qu'est-ce que c'est que ça c'est une arme pour youfi je vais pas sauvegarder parce que oh là il y a rien ici les turcs encore on n'arrête pas de se rencontrer ces derniers temps on dirait il y avait à bord de cet avion des armes et des matériels spécialement conçus pour vaincre Sephiroth mais une arme l'a attaqué et l'a coulé à jamais je ne vous laisserai pas vous en emparer c'est à nous d'éliminer Sephiroth finissons-en une bonne fois pour toutes vous ne nous gênerez plus j'espère qu'ils sont pas au niveau des mobs et qu'ils ont un niveau normal parce que ok bon je ne peux pas savoir allez nice fin du monde approche tu parles de la tempête c'est pas trop dur le jour d'après je sais pas moi j'ai aucun problème et et non c'est parce qu'il y a un météore qui fonde sur la planète what 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 ça souffle sévère bah moi ça souffle peut-être mais euh enfin je suis en dedans quoi donc je m'en fous je m'en fous rayon de néo turc ça n'a rien fait what the fuck je la trouve méga stylée quand même cette animation à part là prend ça reno ce sont des durs toujours pas fini je cherche tellement vite mes barres d'attaque ouais bah j'y vais hein salut ok un temps d'xp regardez moi ça c'est bar qui se remplissent ainsi la nouvelle arme secrète de la shinra était sur cet avion oh non fuite impossible ah bah oui effectivement ah ça va ils sont gérables les ennemis là on va focus à celui à gauche celui à gauche il y a la meilleure matéria du monde sur cette euh sur cet avion j'ai hâte qu'il ait une nouvelle limite hein parce que celle-là c'est pas la préférée peut-être que je fasse un petit île de groupe là bon après bon là ça va les émissions gérables cloud va level up et si dessus ça donne beaucoup d'argent j'apprécie par contre vu mon état de mana une petite tente serait pas de refus tente et trier les objets par type voilà ensuite enregistrer et let's go là bas doit être la salle des marchandises miguel xyr quel désastre tout est saccagé le matériel à des s la fin du cd2 ouais bon on va tenter de le taper j'ai un peu peur on dirait une plante non que trois ça devrait marcher et ben oui ça marche bien ça tu vas enchaîner direct après ou tu vas farmer un peu bah si je peux ne pas farmer je veux pas farmer tout simplement parce que je déteste farmer j'ai pas prévu de faire les armes émeraude et rubis par exemple ou ce genre de choses pas non plus prévu de faire de l'élevage de chocobo tout ce qui est très optionnel je vais pas le faire si j'ai un niveau pour la suite bah je fais la suite outsider je sais au vent ça c'est pour avoir la dernière limite de seed mais il est pas encore lui il a l'air méchant il reste un coffre à choper l'onginus alors après avec la traduction du patch donc ça c'est l'arme pour seed ça c'est pour sa limite mais du coup outsider c'est ça ok mais du coup il me manque quelque chose il me manque quelque chose il me manque une matérieure dans l'histoire mais c'est de la merde putain il manque des emplacements de matériel il me manque un truc quoi est-ce que c'est attendez je vais tricher je vais regarder parce que j'ai pas envie d'avoir trop de combat non plus euh penser ouais l'épave machin non pour cloud non pour cloud ah oui je crois on l'a eu mais nous avons zèvres non pour youfi vincent seed la matière que je veux et hadès et la limite de machin attendez j'aimerais bien savoir où elle se trouve oh putain il y a trop de blabla ouais attendez j'arrive 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 ne vous en faites pas ouais ok euh pouf ok une fois dans l'aventure récupérer le machin situé dans le coin à droite au fond de la salle ah ok donc c'est dans l'autre salle ah lui je peux le tuer i know i know it dans l'autre salle on contre pas au fond à droite putain si seulement cette tempête pouvait raser Paris et propager le coronavirus yes bah écoute achara why not mais déjà je vois pas pourquoi le coronavirus euh enfin les gens qui sont en quarantaine sont vers Marseille déjà pas à Paris et pourquoi tu veux raser Paris comme ça j'aime pas la ville hein mais euh pas très sympa grip cloud bon ça a 3000 xp c'est pas très grave ça donne masse thune hein ça vaut le coup de mourir finalement une queue de phoenix ça coûte moins cher les gens qui vivent ouais mais bon pas forcément un choix alors en contrebas au fond à droite allez on fuit bon il va mourir du coup oh non yes le tanking parfait attaque multiple vous voyez quand même il y a une matéria qui est cachée là au fond à droite derrière le coffre en contrebas et donc attaque multiple à quoi ça sert ça permet de tout simplement faire l'action d'attaque mais deux fois en mode tac tac et c'est trop fort et du coup titan comme je sais que je vais pas l'utiliser finalement mettre attaque multiple et quand c'est amélioré c'est x4 donc 4 coups allez là bas non allez 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 non putain juste avant la porte c'est dégueulasse allez allez yes avant 18 ans non après oui oui du coup c'est ce que je dis mais du coup tu souhaites la mort de fx c'est vraiment pas très sympa c'est vraiment une mauvaise personne à char ok on a fini avec cet avion de ses morts au moins je sais que si je dois farmer je peux venir ici on a plus c'est un dommage que latéral bah voilà fx tu n'es qu'un dommage collatéral bon je vais pas explorer toute la mer je regardais un petit peu à gauche à droite mais faut aussi regarder s'il n'y a pas ouais voilà l'arme elle va de l'autre côté donc ça me va là c'est vers Junon langue de braquage j'ai pas ouf je sais pas on va aller par là voir une grotte une grotte ah non pas un tunnel j'ai aucune idée d'où je vais mais je me dis qu'il doit y avoir des trucs par là ouais trop bien alors si je peux tourner oh j'ai la caméra là ah oui je crois savoir ce qu'il y a là il y a pas moyen de il y a un truc dans la cascade d'où l'intérêt de venir ici mais comment on fait pour y venir il y a clairement un but pour revenir là on va en faire ici ah voilà ok je ne vais pas sur la bonne touche c'est Fieros ah non attendez je crois savoir c'est Fieros alors là je vais faire ça de mémoire dans l'équipe il me semble qu'il faut Vincent donc tant qu'à faire je peux lui équiper sa nouvelle arme je sais pas genre allez prends ça je sais pas s'il va combattre mais au moins au moins il aura des trucs voilà il a tellement perdu il est tombé midlife avec ce que je lui ai mis voilà donc là voilà cette voix non je rêve et là on en saura plus sur Vincent Lucretia est-ce bien toi et il en a déjà parlé de Lucretia Vincent Lucretia n'approche pas et on sait que Vincent c'était un turc c'est le monsieur qu'on voit là à l'écran et Lucretia c'était la mère porteuse qui a servi pour créer Sephiroth et Vincent a essayé de la mettre en garde mais bon voilà et Ojo c'était un peu le fils de pute qui a permis de faire cette expérience si elle est heureuse alors ça m'est égal il y a beaucoup de turcs quand même mais il y en a 3, 4, 5 5 au total dans le champ je suis contre pourquoi faire des expériences elle et moi nous sommes des scientifiques ça va vite ça va vite j'ai le temps de lire la première phrase peu après Lucretia donna naissance à un enfant un enfant du nom de Sephiroth BOOM LOL BOOM NOOON cette enveloppe charnelle c'est mon châtiment les professeurs Gasteojo et Lucretia je n'ai pas pu les arrêter tout ce dont j'ai été capable c'est les regarder faire c'est de ma faute bon tout ça on le savait du coup Lucretia tu es toujours en vie ? j'avais envie de disparaître il me fallait rester seul je voulais mourir mais au fond de moi-même la part de Genova refusait de me laisser partir je rêve beaucoup ces derniers temps de Sephiroth mon enfant bien aimé depuis le jour de sa naissance je n'ai jamais pu le serrer dans mes bras pas même une seule fois je ne puis être considéré comme sa mère je ne peux en vouloir qu'à moi-même non je t'ai dit de ne pas approcher Vincent, qu'attends-tu pour me dire ? quoi ? mon cher Sephiroth est toujours en vie j'ai entendu dire qu'il est mort il y a 5 ans mais je le vois si souvent dans mes rêves et puis je sais que son corps comme le mien ne peut pas si facilement s'éteindre je t'en prie Vincent, dis-moi Lucretia, Sephiroth est bel et bien mort et quel bâtard ok, c'est tout ok oh voilà petit truc annexe finalement il n'y a pas de combat donc Ezef et je reprends Sid voilà on souhaite un petit point l'or cadeau bon je sais pas s'il reste encore des trucs dans la mer mais on va repartir vers Junon parce qu'en vrai là je pourrais repartir vers la gauche je crois je crois que c'est là je peux repartir vers la gauche je sais pas trop ce qu'il y a par là peut-être un truc si je remonte à la surface même pas vraiment je peux juste rentrer comme ça d'ailleurs là c'est l'inverse de l'avion bateau le bavion mais d'ailleurs fun fact il est où notre bavion il a disparu oh trop bien comment ça monte comme ça et après il y en a qui vont croire que la terre est plate salut docteur Lou hop garé peu 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 donc là mon objectif c'était de repartir à Junon mais avant je peux me soigner gratos enfin est-ce que j'ai besoin de me soigner oui donc allons-y mon cerveau embouilli à faire de l'art queen ok et comme t'es dans la yes life docteur Lou je sais pas à quelle heure tu vas te coucher mais si tu veux après le stream je peux t'aider pour jordas et on va faire la petite sauvegarde qui va bien les gens d'Olchenra se sont tous réunis au village fusée ça fait du bien de pouvoir confier des secrets non on pense pouvoir se débarrasser du météor avec la méga matériel mais attendez comment te sens-tu ? tu devrais te reposer un peu quand t'as pas fait mais ça n'a aucun sens on m'a dit d'aller à Junon enfin il a cheveux fusée quel effet ça fait que la route de vivre sa vie et non celle d'un autre tout ce qui importe à la Chindra c'est l'issue à l'issue à court terme mais je compte bien vivre 500 ans alors je ne tolérerai pas cette façon de penser j'ai dit qu'il se passait quelque chose au village fusée ça concerne peut-être enfin la reprise du programme spatial mais arrêtez de spoiler jamais il n'y a été question du village fusée c'est quoi cette histoire ? moi on m'a dit d'aller à Junon attendez plutôt que commencer à faire toute la route pour rien j'ai juste vérifié mais on me ment parce que là du coup blablabla on a la méga matériel c'est cool bah non bah après c'est juste aller au village fusée mais jamais ils en ont parlé c'est juste qu'être site qui en parle très bien bah ok c'est assez random mais très bien donc direction le village fusée c'est là-haut hmmm ouais pourquoi le jeune président Rufus réunit-il tous ses mécaniciens ? la Shinra est sérieuse quand elle parle de lancer ce gros tas de ferraille mais pourquoi maintenant ? y'a plein de gens de la Shinra qui s'activent autour de la fusée c'est MA fusée compris ah attendez peut-être qu'elle elle a des infos elle est là elle n'est pas là je sais plus comment elle s'appelle la copine de Sid enfin du spectacle il va se passer quelque chose oh je suis tout excité j'adore cette musique les terroristes sont là je suis pas terroriste déjà direction les étoiles allez ah non on va éviter j'ai envie d'éviter d'utiliser ma limite ah bah je dors oh dommage et donc c'est ça attaque x2 c'est vraiment pas mal ça double dps hein c'est un peu obvious ce que je dis mais j'aurais dû racheter des codes phoenix ne les laissons pas aller plus loin tous à l'attaque tous à l'attaque il y en a 2 sur 5 qui viennent il y en a 2 sur 5 qui viennent c'est vraiment le double des pv des autres ah vous n'irez nulle part nulle part bon là je vais utiliser sa limite c'est difficile il faut quand même sacrément nul hein les soldats de la chaîne rare allez hop ça ça dégage allez hop ça ça dégage bon sang qu'est ce qu'il croit pouvoir faire avec ma fusée à ma fusée allez cloud on va dire et c'est ces enfoirés de shinra de la fusée de ma fusée j'essaie de varier un petit peu les censures de barrette et cid histoire de changer d'insulte un peu mais bon il faut trouver le truc qui s'adapte à la phrase c'est compliqué hein ça sert de rien encore vous ah putain j'ai pre-shot le texte parce que moi même j'étais en mode encore eux c'est trop fort la shinra éliminera quiconque tentera de contrecarrer ses plans c'est pas comme si je viens de le combattre il y a genre un quart d'heure oula ah mais calmons nous 5 minutes là ce focus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti par contre rouge 13 il... il protège pas bravo attendez quoi déjà soin d'eux mais la matérieure restaurée je l'ai chopé tout à l'heure Bah voilà, t'as perdu ton soin Ok Je me retrouve encore une fois avec une limite De l'XP, pas mal de points de compétence aussi On se met bien